C'est les impôts qu'on paye, qui paye la sécurité sociale, qui paye l'hôpital, et après. C'est dans une société où il n'y a plus d'hôpitaux gratuits, il n'y a plus d'école, il y a des retraites toutes petites comme ça, et les vieux, ils n'ont plus le droit de travailler, enfin c'est vraiment, ils sont un peu en perdition, et le gouvernement, ils ont décidé, puisqu'il a dit tout le temps ça, le gouvernement, ils, qu'à partir de 70 ans, on pouvait recevoir un jeton, même si on était en forme, et que quand on recevait ce jeton, 24 heures après, paf, on meurt. Dans la pièce ou pour moi ? Le personnage d'Albert, qui est donc le frère de Geneviève, le personnage que je joue, est un fan de Christophe, il écoute Christophe tout le temps, et il a fini par prendre le look de Christophe un peu, il est un peu habillé comme lui, et moi, en tant que personne, j'ai un vrai amour pour la musique de Christophe depuis toujours, même dans la période où il était un peu oublié. Les Paradis perdus, sans se polier la fin, c'est une chanson qui m'a accompagnée vraiment pendant l'écriture, parce qu'on retrouvera un jour les Paradis perdus. Alors, en fait, je suis un peu dyslexique, donc quand j'écris, comme quand je parle, parfois les mots, donc quand j'ai fini d'écrire la pièce, j'ai appris que le vrai mot, c'est sénilité, voilà. Et moi, j'écris sénilité, et comme c'est le personnage que joue Laurence Roy, elle est atteinte de sénilité, c'est-à-dire qu'elle est un peu dans son nuage, elle perd un peu les mots, voilà, et en fait, les autres la protègent beaucoup. Est-ce que c'est contagieux ? Non, je ne crois pas, mais ça lui permet d'être un peu préservé du monde. Je crois qu'il y aura toujours des hôpitaux, le problème, c'est d'avoir des hôpitaux gratuits, enfin, avec le système qu'on a en France, qui est la sécurité sociale, comme je le dis dans la pièce, c'est les impôts qu'on paye, qui payent la sécurité sociale, qui payent l'hôpital, et après, on est guéri. Ça serait terrible, je trouve, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se passe en France. Je crois qu'il faut vraiment se battre pour préserver ses acquis sociaux, qui sont, effectivement, que le pays entier participe aux choses élémentaires, l'éducation, le soin, la culture, voilà, et que les impôts, ça sert à quelque chose.